... A l'emplacement numéro 1, on a Fanny Dubot, d'Europe Écologie Les Verts. Je connais Fanny dans le sens où je la croise régulièrement dans le quartier, donc on est sûr qu'elle n'est pas parachutée. Le seul souci, entre guillemets, c'est qu'elle est d'Europe Écologie Les Verts et que chaque fois qu'un ministre vert arrive au gouvernement, il finit par se faire virer parce qu'évidemment, l'écologie rencontre toujours une limite, c'est l'économie. L'écologie doit la fermer chaque fois que l'économie est menacée. Donc, à quoi ça sert de voter pour eux ? Je suis désolé, mais il n'y a pas grand-chose. Nora Bera, il suffit de taper sur Google son nom, Nora Bera, après Vidéo et Humour et vous verrez quelque chose de bien rigolo. Voilà, numéro 3, il n'y a pas d'affiche, donc je ne sais pas qui c'est, donc voilà, campi ! Numéro 4, il n'y a pas d'affiche non plus, mais je l'ai vu ailleurs, c'est le FN. Et le FN, eh bien, à ma foi, il suffit de lire leur programme pour comprendre qu'ils veulent la militarisation de la France, mais d'une manière assez hallucinante, sauf que personne ne lit leur programme, donc voilà, ça passe comme une lettre à la poste. Et ils veulent reprendre la main sur la planche à billets, autrement dit, ils veulent utiliser la planche à billets pour payer les factures, ce qui veut dire écroulement de l'économie. Vu le niveau économique qu'ont les Français, c'est connu dans des études et tout ça, pas étonnant que ce genre de programme puisse passer comme une lettre à la poste, sans qu'on comprenne que c'est du n'importe quoi intégral. Voilà, sans parler du reste, évidemment, mais ça, vous connaissez déjà. Alors, sur la 5, c'est Pour l'amour de la France. Enfin, ça, c'est le nom de leur site internet. En fait, c'est le Parti Chrétien Démocrate. Alors, pour ceux qui ne se revendiquent pas comme chrétiens, eh bien, je ne sais pas quel amour de la France ils proposent. Enfin, j'ai une petite idée, quand même. Alors, Jean-Louis Touraine, eh bien, forcément, on ne le présente pas, puisque c'est le député sortant. Ce qui est rigolo, c'est qu'évidemment, il n'y a aucune référence au Parti Socialiste, alors qu'il est du Parti Socialiste, pas aux dernières nouvelles. Donc, c'est assez drôle, ce relifting. C'est Macron, quoi. Enfin, tout, c'est... Voilà, c'est l'apparence du « on va faire mieux avec un genre idéal ». Mais, bon, l'économie s'imposera toujours. Et donc, ben voilà, à la fin, ce sera pareil. Sur la 7, c'est Éric Laffont avec 100% Citoyens. Éric Laffont, je le connais aussi très bien, vu qu'à un moment, on était dans des partis citoyens ensemble. Le seul truc, c'est que 100% Citoyens, c'est normalement la démocratie directe réelle, quoi. C'est pas autre chose, évidemment. Les politiciens qui s'accrochent au pouvoir, ça pose problème et tout et tout. Ça, contre le cumul des mandats, c'est très bien. Mais, pour le reste, voilà, ils ont quelques idées. C'est pas des méchants, il n'y a pas de soucis. Mais, ils ne remettent absolument pas en cause le système actuel. Et donc, comme d'habitude, ce système produira les mêmes conséquences dont on se plaindra. La violence, le chômage, la pollution, la destruction des ressources, la guerre économique totale, etc. Voilà. Dommage. Numéro 8, c'est le camp des travailleurs. Donc, tous les autres, je ne sais pas. Allez vous faire foutre, peut-être, je ne sais pas. Non, je déconne. Ce parti croit en la lutte des classes. Mais, beaucoup de gens, d'ailleurs, croient en la lutte des classes. Sans s'apercevoir que, ben, les gens de la même classe se foutent sur la gueule, en permanence. Que ce soit des ouvriers, hein, puisqu'il y a plein de partis d'ouvriers, que ce soit, enfin, qui se revendiquent comme. C'est également la guerre dans une classe de riches, hein. Les riches se bouffent entre eux. Et tout ça, c'est lié à quoi ? Eh bien, comme d'habitude, à l'utilisation de monnaie. Donc, si on veut vraiment changer les choses, on s'occupe de ce problème, et pas de dire, les autres, ce sont les méchants. Parce que ça, ça ne sert à rien. Alors ici, vous avez un parti des animaux. Donc, avec un chat mignon mais triste. S'il vous plaît, votez pour moi. En fait, apparemment, c'est un des groupes qui a compris le filon que, lorsqu'on se présente aux élections législatives, ben, ça permet le financement des partis politiques. Donc, chaque voix que vous allez donner à ce parti va leur rapporter environ 1,50€ par an, pendant 5 ans. Donc, chaque bulletin de vote. Donc, ça fait une manne assez importante. Et qu'est-ce qu'ils proposent, au niveau politique ou autre, défendre des animaux ? Ben oui, forcément, tout le monde. Sauf que, on connaît aussi comment ça se passe dans la vente des animaux, puisque les problèmes viennent souvent de maltraitance liée au fric, comme d'habitude. On ne sait pas non plus s'ils sont véganes, si... voilà, c'est... Bon. C'est le parti des chats tristes. Là, par contre, c'est pas triste. On réfléchit, et c'est pas triste. Voilà. Bon, je ne suis pas très neutre. Le candidat de l'UPR sur cette circonscription, quelqu'un de très sympathique, son équipe est serviable et tout, voilà. Le seul souci, entre guillemets, c'est que, ben, pour eux, l'ennemi, c'est l'Europe, principalement, même s'ils ont d'autres propositions. Pour nous, que ce soit l'Europe, que ce soit au niveau national, au niveau local, au niveau transnational, c'est toujours la guerre économique. Et c'est bien ça le fond du problème. Pas autre chose. Donc, voilà. Au numéro 12. Qu'en penser de l'UDI ? Ben, on a l'impression qu'ils sont toujours au pouvoir, même s'ils ne le sont pas. Enfin, ils n'ont rien de neuf à proposer. C'est le classicisme du statu quo. Bon, ben, si vous aimez le statu quo, voilà, candidat idéal, je pense. Sur la 13, c'est Dupont-Aignan, avec Debout la France. Moi, je ne savais pas qu'elle était assise ou couchée, je ne sais pas. Enfin, j'imagine que pour eux, elle est couchée, mais bon. Bon, on arrive au numéro 14, avec la France insoumise. Toute la question, c'est insoumise à quoi ? Parce que notre ennemi, c'est la finance. On l'a déjà entendu. Et pas seulement aux élections d'il y a quelques années. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le paradigme monétaire ? Ben, à mon avis, rien du tout. Donc, ils ont quelques bonnes idées sur la démocratie, même si on peut avoir quelques doutes, vu que Mélenchon n'a pas voulu être élu comme le candidat de gauche à une certaine époque. Mais bref. Donc, voilà. Insoumis, mais toujours soumis au fric, comme d'habitude. Même si c'est les califes à la place du calife. À la 15, on a Mavoie. Mavoie, c'est un groupe de citoyens qui veulent qu'on soit en démocratie directe réelle, si j'ai bien compris. Donc, nous, on prône exactement la même chose. Mais on ne se limite pas à ça, parce qu'on sait très bien qu'une démocratie directe réelle dans un système monétaire, c'est ingérable à cause des conflits financiers et autres. Donc, voilà. Ça va dans le bon sens, mais il s'arrête un peu court, selon nous. Et enfin, au numéro 16, encore des gens qui veulent l'humain d'abord, mais tout en restant dans un paradigme de fric. Donc, voilà, quoi. C'est lassant. C'est toujours vouloir être calife à la place du calife, en croyant que les autres sont plus cons que vous. Et voilà. Donc, stop. Imaginons une civilisation sans monnaie. Commençons à préparer le terrain avec de la psycho, de la philo et de l'économie dans les cours de tout le monde, et pas seulement dans les filières spécialisées. Entre autres. Je vous laisse regarder le programme et les vidéos sur notre site. À bientôt. Sous-titrage ST' 501